Non pas que j'avais un physique disproportionné mais parce que parce que noir et donc j'ai commencé à avoir des premières remarques avec tu es très sympa, t'entends avec tout le monde, t'es intelligente mais t'es noire. Donc sortir avec des garçons c'était pas possible. Un défi aussi que j'ai dû relever je pense dès surtout le lycée ça a été le travail de ma mère qui est femme de ménage qu'il est toujours aujourd'hui qui nous a élevé toutes les cinq toutes seules. On était plusieurs de ma cité à être dans mon collège privé et donc je me suis obligée en tout cas pour me faire des amis de mentir en disant que ma mère elle était chef d'entreprise alors c'est vrai elle est chef d'entreprise j'étais déjà avocate avant l'heure. Salut je suis Kadiatou je suis avocate depuis sept ans et je suis là pour Upendo ! Bonjour Kadiatou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Je m'appelle Kadiatou, j'ai 34 ans je suis née à Strasbourg en 1989, une ville où il n'y avait pas trop de noirs à l'époque maintenant un peu plus, plus de mes parents et de mes quatre sœurs. J'ai grandi avec ma mère et mes quatre sœurs, mes parents sont divorcés mais mon père n'a jamais été très très loin. Ma mère est femme de ménage, j'ai une grande sœur qui est autiste, ça va être la minute un peu UNICEF mais tout va très bien, on a une enfance très heureuse, une très belle éducation et une belle transmission de valeurs. J'ai ma grande sœur du coup moi-même qui ai 34 ans, une sœur de 30, une autre de 28 et une dernière de 23. J'ai fait toutes mes études à Strasbourg, j'ai un bac scientifique comme on dit à l'époque, j'ai fait une licence en droit et études européennes, un master 1 en droit des affaires et un master 2 en droit des affaires et fiscalité. Je suis arrivée à Paris il y a 24 ans donc il y a 10 ans maintenant, ça a changé ma vie parce que je me suis sentie un peu moins seule, plus connectée aussi à mes racines même si les racines alsaciennes sont très fortes et ancrées en moi et j'ai passé le barreau, du coup l'école d'entrée à l'école d'avocats en 2014 après l'avoir raté une première fois. Pareil, une expérience que je ne souhaite pas aux gens bien sûr de rater mais pour moi ça a été un beau tremplin pour savoir vers où je voulais aller. Et puis après j'ai commencé ma première collaboration en tant qu'avocate en 2017, collaboration difficile parce que pas dans mon élément mais au fur et à mesure j'ai trouvé mon petit cabinet qui est un grand cabinet dans lequel je travaille, aujourd'hui où je défends les startups quand elles ont des problèmes avec leurs clients, leurs fournisseurs et voilà. Alors pourquoi as-tu voulu devenir avocate ? Alors le choix d'études et de carrière c'est pas moi qui l'ai fait c'est ma mère même si aujourd'hui j'en suis très reconnaissante parce que une de ses meilleures transmissions qu'elle nous a faites à toutes les cinq c'est de nous dire que en France ça allait pas être facile et qu'elle allait arriver à l'âge de 20 ans et qu'elle n'avait pas le ménage encore aujourd'hui et que si elle avait pu faire un autre métier elle serait ou être soignante ou chef d'un restaurant comme elle nous le dit elle a toujours pour ambition d'ouvrir un restaurant. Moi elle m'a dit tu seras ou avocate ou médecin parce que tu as des bonnes notes, tu travailles bien à l'école donc c'est pour ça que j'ai fait un bac scientifique c'était horrible je l'ai eu à 10 tout pile j'ai redoublé ma seconde j'ai fait une journée en médecine et je me suis dit non ça allait être trop chaud je vais jamais y arriver c'est trop long les matières scientifiques c'est pas fait pour moi et avocat bah c'est encore un métier noble c'est un métier dans lequel beaucoup de parents issus de l'immigration voient leurs enfants réussir et donc c'est comme ça je me suis lancé dedans dans le droit faut savoir que le droit il ya beaucoup de personnes qui vont parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire plus tard ou parce que leurs parents sont dans le domaine judiciaire mais pour les enfants issus de l'immigration c'est souvent parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire et parce que on peut avoir n'importe quel bac ou même pas de bac du tout et aller en droit c'est quand même encore une institution qui est assez démocratique même s'il ya beaucoup de débats sur le sujet et c'est comme ça que j'ai commencé en première année droit de la famille hors de question parce que beaucoup de problèmes familiaux droit pénal l'environnement dans lequel j'ai grandi pareil ça me ça me plaisait pas trop même si j'en fais aujourd'hui justement pour reconnecter avec mes racines et après le droit des affaires c'est un mi-chemin entre le droit humain comme je dirais et le droit financier et en fait je pensais beaucoup aux personnes qui étaient dans mon quartier qui qui avaient des épiceries des boulangeries et qui pour certains pas tous ne maîtrisait pas très bien la langue française et savait pas comment faire juridiquement et en fait c'est comme ça en fait que j'ai trouvé le droit intéressant de transmettre comment créer une société etc et donc c'est comme ça que je suis devenu avocate au fur et à mesure alors avant j'ai commencé dans des grosses structures américaines parce que j'avais vu des séries américaines c'est à l'époque de michelle obama j'étais noir m'a filé directement elle n'a pas mal de choses qui sont différentes quand même ou olivia paup de scandale et en fait je me suis rendu compte c'était pas du tout ce que je voulais faire défendre ou conseiller des dirigeants qui gagnaient des millions moi je voulais être un peu plus je sais pas pas de la street mais quelque chose qui me ressemble plus et le milieu entrepreneurial c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que c'est un peu comme dans le sport c'est aussi un peu comme dans la vie quand on est issu de la diversité c'est qu'il faut se battre et quand on a les beaux contacts on peut s'en sortir mais c'est surtout la curiosité et la volonté de comment dire de mettre sa pierre à l'édifice comme n'est mes parents ont pu faire et donc voilà pourquoi l'entrepreneuriat me passionne plus de contentieux parce que je suis un peu folle là on dirait pas trop mais j'aime bien la bagarre quoi et et voilà c'est pour ça que je suis arrivé là comme ça mais c'est grâce à ma mère surtout à cause parce que parfois j'en ai souffert mais dans ce parcours pas simple on l'a compris quels sont les défis que tu as dû relever déjà les défis sont quotidiens déjà d'arriver à l'heure c'est catastrophique mais en plus les premiers défis je pense qu'ils ont commencé dès toutes petites parce que ben comme je disais avant et comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises j'étais la seule fille noire de mon école primaire on était deux au collège et encore ma chère olivia autre noir est arrivé en troisième au sein de mon collège au lycée on n'était pas beaucoup plus à la fac on était cinq et donc de sentir la différence déjà au niveau de la couleur de peau ça a été un réel défi de se dire qu'il faut faire plus que les autres parce qu'on est noir c'était premier défi deuxième défi c'était aussi de faire plus que les autres parce que on est une femme parce que nous sommes des femmes et que dès qu'on est enfant il ya le c'est bien ma petite en plus intelligente et de l'autre côté il ya le garçon avec c'est bien mon grand il ya déjà cette différence là donc je me disais dès le cp j'allais devenir déléguée classe pour casser les injustices et puis j'avais des bonnes notes donc je me disais que j'avais cette intelligence là alors même si l'intelligence pas forcément par les notes mais en tout cas ça a me donné de la crédibilité pour pouvoir voir que ces injustices à partir du cp parce que j'avais déjà cette rage et même d'ailleurs dès que j'avais quatre ans m'appeler inspecteur cadiatou en centre aéré comme parce que généralement je détestais les gens qui étaient pas très gentil quoi et et au collège il ya eu des nouveaux défis c'était par rapport au physique non pas que j'avais un physique disproportionné mais parce que parce que noir et donc j'ai commencé à avoir des premières remarques avec battu est très sympa tentant avec tout le monde t'es intelligente mais tu es noir donc bah sortir avec des garçons c'est pas possible moi j'ai commencé le basket parce que j'étais amoureux d'un mec de ma classe il est sorti avec une autre fille de mon équipe qui est blonde aux yeux bleus qui est une très bonne copine aujourd'hui mais ça a déjà été le premier le premier râteau parmi ton autre mais en tout cas la première une des premières fois où on m'avait fait remarquer de nouveau que j'étais noire et que dans le monde de la séduction adolescente était pas possible donc ça ça a été un réel défi et aujourd'hui je sais que j'en ai encore des traumatismes 20 ans plus tard donc ça a été assez important et un défi aussi que j'ai dû relever je pense dès surtout le lycée ça a été le travail de ma mère qui est femme de ménage qu'il est toujours aujourd'hui qui nous a élevé toutes les cinq toutes seules et donc au collège on parlait pas trop des origines de là où on venait des origines géographiques et sociétales et je venais de plusieurs enfin on était plusieurs de ma cité dans mon être dans le même collège privé parce que j'étais dans le code un collège privé et un lycée privé au lycée beaucoup moins et donc je me suis obligé en tout cas pour me faire des amis de mentir en disant que ma mère elle était chef d'entreprise alors c'est vrai elle est chef d'entreprise j'étais déjà avocate avant l'heure mais c'est ses clients étaient ses clients chez qui faisait ménage donc on n'est pas dans un dans une multinationale quoi aussi par rapport à l'adresse exacte là où j'habitais c'était je disais plutôt le côté résidentiel que le côté cité et au bout d'un moment ça s'est su et je pense que j'ai commencé à assumer ça à partir de la fac mais pas pas au lycée quoi au lycée parce que beaucoup de sujets au niveau de l'argent quand ma mère me faisait des plats pour midi je les mangeais pas j'allais avec mes copcines au resto alors que j'avais pas du tout les moyens je faisais tout pour avoir des marques pour être à la hauteur etc pour être accepté en fait et donc ça ça a été des défis et j'ai mis beaucoup de temps à à réaliser tout ça et tout ça a mis en place une une certaine compétition et compétitivité par rapport à tout mon entourage où je pense jusqu'à mes 28 29 ans jusqu'à mon burn out ou peut-être j'en parlerai plus tard je me disais qu'il fallait que je fasse mieux que les autres pour ma mère et en fait je me suis entièrement oublié et j'ai vécu au travers du prisme ma mère alors c'est pas du tout un reproche que je lui fais aujourd'hui de loin pas parce que elle m'a elle m'a guidé au quotidien et jusqu'à présent elle me guide encore mais oui j'ai complètement oublié qui j'étais j'ai oublié ce que je voulais vraiment dans la vie et depuis ben j'essaye d'être un peu moins rageuse parce que vraiment c'était la rage quand il y a des gens avec 14 alors que moi j'avais que 12 et demi je pouvais les tuer même à la fac quoi d'un moment il faut arrêter et donc tous ces défis là enfin sociétaux ratio au niveau du sexe aussi la religion j'en parle même pas parce que parce que je souhaite pas m'étaler dessus mais ça a été aussi un sujet ouais le la surprise sur le gâteau ça a été mon premier burn out enfin ça a été le seul d'ailleurs heureusement quand j'ai eu 28 ans et c'est là où je j'ai appris à me connaître et à à vivre grâce à ces défis et à faire de tous ces défis une force qu'est ce que ces défis t'ont permis d'apprendre sur toi aujourd'hui à bientôt 35 ans j'apprends toujours qui je suis je pense que tout le monde apprend qu'il est au fur et à mesure de sa vie et grandit avec le personnage qu'il est maintenant j'apprends à être aussi ma meilleure amie clairement avant j'étais ma pire ennemie je sais que je suis très têtu et que j'ai un caractère fort avec une niaque sans faille mais ça comme tout le monde et le mot à la mode une résilience effectivement maintenant les choix que je fais ils sont avant tout pour moi et pas pour les autres même si j'ai encore des travers je sais qu'aujourd'hui je suis beaucoup dans l'associatif j'aime beaucoup aider autour de moi j'aime beaucoup transmettre pour que justement les choses changent alors les choses changent ça veut tout dire et rien dire à la fois mais que tout le monde a des difficultés au quotidien peu importe de là où il vient et qu'il faut arrêter de se comparer en fait c'est un peu ce que je disais avant on peut s'appliquer à tout on peut être une femme noire qui ne fait pas son âge naturellement avoir des difficultés quand on est plus jeune mais on peut très bien s'en sortir aussi et je suis pas du tout un cas isolé je pense qu'il y en a plein d'autres et il faut qu'il y en ait de plus en plus et surtout je pense que une des plus grandes choses que j'ai apprise depuis que je suis toute petite c'est l'audace que j'ai toujours eu j'ai jamais eu peur quand je dis ça ça peut faire très prétentieux mais j'ai toujours eu un culot je m'en suis jamais je m'en suis jamais comment dire caché et je pense que c'est ça qui fait bouger les choses et c'est aussi pour ça que j'aime bien l'entrepreneuriat c'est que il ya des personnes qui prennent des risques mais au pire on tombe on se relève on s'est tous relevé et justement tous les échecs si on peut appeler ça des échecs moi j'appelle ça une chance tu as un professeur qui m'avait dit ça je pense un conseil de classe en troisième redoubler c'est une chance et en fait c'est vrai c'est un peu la honte par rapport à ses potes qui passe en classe supérieure ou quand les autres ton entourage à le barreau et pas toi mais en fait tu as la chance de pouvoir faire encore mieux après même s'il faut encaisser moi j'ai tellement pleuré je pleure de la sorte très facilement on peut justement savoir pourquoi on fait ça moi par exemple la première fois que j'ai passé l'école l'examen d'entrée à l'école d'avocats c'était avant tout pour que mes parents se disent ça y est elle est jusqu'au bout on a une avocate dans la famille même si j'étais même pas sûr de travailler dans l'avocature je pensais travailler en entreprise parce que je me suis dit entreprise c'est cool on travaille en équipe etc et en fait je n'ai pas eu et j'ai pu faire un stage en entreprise non seulement dans une grosse entreprise et je me suis rendu compte que même si sur le papier c'est stylé c'est pas du tout ce que je voulais faire et puis c'est aussi là où je me suis rendu compte que donner du conseil à nos clients ça m'intéressait pas tant que ça et c'est pour ça que j'ai repassé le barreau aussi en sachant que j'allais faire du contentieux et que je voulais épauler les personnes quand avaient des problèmes et donc c'est alors c'était pas plus simple parce que j'ai flippé jusqu'au jour des résultats mais on sait pourquoi on le fait et si on n'y arrive toujours pas et bien il y a toujours des plans b plan c on s'en sort toujours même ça fait très facile à dire il faut sortir les doigts pardon c'est pas très pas c'est un peu vulgaire désolé mais en tout cas si on se bat on y arrive quoi qu'il faut juste mettre l'énergie Kadiatou peux-tu nous dire maintenant ce qui t'aide à faire face aux moments difficiles ce qui m'a aidé ce qui m'aide dans la vie aujourd'hui ce qui m'aide c'est forcément mon entourage qui passe par les psychologues je le dis il faut il faut voir un psychologue même quand ça va bien on peut voir aussi un psychiatre même quand ça va bien faut pas attendre d'être au fond du gouffre et avoir des œdèmes musculaires comme ça peut m'arriver pour pour consulter il y en a dans les hôpitaux si on a une mutuelle c'est remboursé et je sais que dans ma culture voir un psychologue ou un psychiatre ça n'existe pas alors aujourd'hui de plus en plus mais il y a quelques générations c'était un non sujet je pense qu'il faut le faire ces personnes m'aident beaucoup au quotidien le sport est un exutoire qui m'a toujours aidé et les années où j'ai arrêté le sport c'est là où j'ai explosé psychologiquement clairement parce que je suis assez assez hyper active ma famille m'aide beaucoup à garder les pieds sur terre je crois que pareil c'est culturel faire des compliments on dit beaucoup merci dans nos on est très respectueux dans notre culture malienne en tout cas dans la culture de ma famille du moins elle n'est pas générale mais faire des compliments en disant c'est bien je suis fière de toi c'est c'est moins courant et justement quand j'ai eu les examens des sorties de l'école d'avocat la première chose que ma mère m'a dit c'est bon ça va tu es avocate mais je sais pas si tu sais encore faire des omelettes correctement je ni la lessive et là j'étais heureusement qu'il y a des personnes qui sont là en termes d'humilité elle restera toujours donc donc voilà ce sont des personnes qui m'aident au quotidien des proches naturellement et puis aussi savoir se poser savoir ne rien faire et faire des mini bilan alors un mini bilan c'est pas prendre un papier mais juste prendre ne serait ce que quelques instants pour dire bon ben ce que tu as fait c'est bien genre se lever c'est bien aller à un rendez vous c'est bien aussi on n'a pas besoin de de gagner tous les dossiers c'est pas grave et moi je suis pas chirurgien urgentiste donc je me dis très souvent que je ne sauf pas les vies donc ce n'est pas grave Quel est ton regard sur la diversité dans le monde juridique ? Sur la diversité dans le domaine juridique ça va mieux mais il y a quand même des sorties de route j'en ai beaucoup parlé où moi on m'a prise pour pas mal de personnages différents sauf pour une avocate donc aujourd'hui j'en joue volontairement c'est assez drôle alors mais pareil ça c'est c'est un travail de longue haleine ça a commencé quand j'étais plus jeune au basket quand quand j'allais dans des patelins au fin fond de l'Alsace ou on pouvait faire des gestes de singe ou on parlait anglais alors que il n'y a pas de raison que je parle mieux anglais que d'autres personnes je suis pas américaine quoi quoi d'autre des oui parfois même avec un accent africain alors que j'avais rien demandé quoi ça alors qu'il était très mal fait mais bon passons et donc effectivement aujourd'hui on va trouver de plus en plus de personnes issus de la diversité mais pas mal de blocages et c'est pour ça aussi que je suis contente de de transmettre un peu mon histoire c'est que pour les plus jeunes il faut pas qu'ils s'arrêtent en se disant je peux pas y arriver parce que je suis arabe chinois je suis asiatique je suis pas français en d'origine disons ça comme ça il ya aussi d'autres sujets qui sont très énormément d'actualité c'est comme j'ai pu voir encore récemment des femmes qui portent le voile ou le hijab qui veulent qui ne veulent pas continuer dans le droit ou qui se disent que ça va s'arrêter non il faut continuer parce que c'est grâce à des des personnes comme celle ci que ça peut changer justement et c'est tout ce qu'on espère enfin moi en tout cas et donc pour les personnes qui sont aujourd'hui dans la profession juridique il y en a il faut qu'il y en ait encore parce qu'on n'est pas beaucoup sinon il n'y aurait pas toutes ces amalgames qui seraient fait à commencer par des personnes de nos cultures notre couleur de peau qui va manière assez inconsciente pense pas forcément qu'on soit dans le domaine juridique ou judiciaire je pense que ça va faire sept ans là que je suis avocate en janvier je pense pas avoir vu une juge noir pour le coup je pense pas j'ai pas de souvenirs des avocates noirs il y en a quelques unes je pense qu'à l'école de formation du barreau on était 2000 de ma promo je pense qu'on était maximum 20 et on est à paris on n'est pas aux provinces en provins je pense que il y en a encore moins dans le corps policier il y en a un peu plus mais pas beaucoup non plus donc oui il faut que il faut que tout ça change et encore une fois et je me répète c'est les jeunes de demain qui changeront la donne et il faut pas qu'ils se privent de faire ce qu'ils ont envie de faire une question un peu plus personnelle est ce que tu peux nous dire à quoi ressembler l'acadiatou de sept ou douze ans alors plusieurs choses on rentre dans le mot côté barbie qui fait la praline j'étais au club barbie jusqu'à l'âge de 16 ans je tiens à préciser où je me disais qu'il fallait que je ressemble à une barbie plus tard et donc barbie avec ses formes barbie blanche et ben d'accepter sa couleur de peau d'accepter ses cheveux d'accepter ses ses origines maliennes parce que c'est une réelle fierté d'accepter d'être en cité avec ses soeurs dans un et sa mère et son père même s'il est un peu plus loin avec ce que je pouvais voir quand j'avais 7 ans comme des inconvénients ou la galère mais qui font la réelle force d'aujourd'hui franchement si je pouvais lui lui répéter ça encore et encore en disant mais arrête de te flageller arrête de dire que tu es moins forte que les autres arrête de dire que si t'as pas 18 sur 20 tu vas rater ta vie arrête de croire que tu as souffrir dans la vie parce que tu es une femme tu es noir tu crois que tu es moche parce qu'on t'a dit que tu étais moche quand t'es plus petite tu as plein de capacités tu as plein de personnes autour de toi qui t'aident à t'enrichir au quotidien tu as de la curiosité je dis pas que la fille de 7 ans était déjà parfaite mais je rigole pas du tout mais mais en plus tu penses être drôle parce que tu penses être moche donc bon voilà mais en tout cas de vivre pleinement et d'arrêter surtout de vivre en fonction des autres de te comparer aux autres et que si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire tu le feras quoi qu'il arrive c'est ce que je dirais pour terminer cette interview est ce que tu peux nous partager ta phrase fétiche alors j'ai une phrase que je dis tout le temps c'est seul on va plus vite ensemble on va plus loin je pense que c'est une phrase je suis née avec avec mes soeurs ma mère mes cinq filles donc un peu les space girls du turfu je sais pas comment dire ça au basket pareil cinq filles sur le terrain dans mon équipe au sein du cabinet dans lequel je travaille nous sommes six même si on est capable de 80 moi j'ai toujours grandi avec plein de monde autour de moi et c'est grâce à eux qu'on avance tous ensemble voilà simplement franchement j'ai toujours du mal à faire ça je sais alors c'est très simple il ya quatre mots c'est bon alors je m'appelle kadiatou je vais leur affaire hello c'est kadiatou je suis ouais je te jure ça va c'est pas trop compliqué à la tablette je rigole ni moi tu veux pas m'aider j'ai besoin de merci infiniment kadiatou pour ton temps et cet échange on te souhaite très bon succès pour la suite de ta carrière d'avocat